Qui sont les ennemis qui vous empêchent de gagner plus de ventes ? Vous allez devoir vous battre contre ces 5 adversaires si vous voulez gagner plus souvent vos affaires. Quand je regarde les affaires que je perds, je vois toujours les mêmes problèmes revenir encore et encore. Et quand de l'autre côté, je regarde les affaires que mes clients perdent, je vois les mêmes choses revenir. Perdre une affaire, c'est jamais plaisant. Heureusement, vous me voyez venir. Il y a évidemment des solutions pour gagner plus souvent. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et d'ailleurs, pour info, le taux de victoire des meilleurs commerciaux, c'est entre 25 et 33%. Il y en a toujours, il y en a certains qui font mieux que ça. Mais il y a des conditions particulières qu'on doit réunir. À moins de 20% de taux de victoire, en revanche, vous devriez vous inquiéter. Logiquement, la question qui suit derrière ça, c'est pourquoi on perd ? Et surtout, comment est-ce qu'on peut faire pour gagner plus souvent ? Parce que si vous ne gagnez pas plus souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui vous en empêche. Donc j'ai pris un moment évidemment pour me poser la question. J'ai repensé à tous mes deals dans ma carrière depuis 2009, mais aussi aux centaines et aux centaines de deals dont je parle tous les jours avec mes clients. Bon, j'ai identifié majoritairement 5 ennemis. Ils oeuvrent en permanence contre nous pour nous empêcher de gagner des affaires. Et aujourd'hui, vous allez devoir vous battre contre ces 5 adversaires si vous voulez gagner plus souvent vos affaires. Et le but de cette vidéo, c'est de vous y préparer. Prepare to fight. Le plan, il est simple. En 1, on va voir la liste des 5 adversaires que vous allez voir combattre du moins fort au plus fort. En 2, je vais vous parler de votre pouvoir de commercial sur ses adversaires. Et à la fin, évidemment, en 3, je vais quémander pour vous abonner à la chaîne parce que vous êtes plus de 70% à me suivre, à ne pas être abonné. Pas grand-chose, un petit clic normalement. Et moi, ça m'aide à me faire référencer. Donc, si vous pouvez le faire, c'est très sympa. Si ça vous va comme programme, je vous propose qu'on se lance tout de suite. Et si ça ne vous va pas, je vous conseille de faire CTRL plus W sur votre clavier et ça va régler votre problème instantanément. Je vous laisse décider. Bon, si vous êtes encore là, c'est que vous savez ce que ça veut dire CTRL plus W ou alors que vous êtes revenu, que vous en voulez gravement mais en même temps, vous venez d'apprendre un raccourci clavier hyper utile pour gagner en productivité. Trêve de plaisanterie, c'est parti. Votre premier adversaire, c'est le manque de préparation. Se préparer, c'est rassembler l'information utile. C'est donner un sens à cette information, seul, dans votre coin, sans pression. C'est réfléchir au chemin que vous souhaitez emprunter avant de l'emprunter. Je ne parle pas que de la préparation à vos rendez-vous. Je vous parle de rassembler de la connaissance métier. Je parle d'avoir les bons supports de communication. Je parle de rédiger des exemples concrets qui aident à comprendre votre propos. Ces exemples que vous sortez en rendez-vous, ils se préparent. À force d'enchaîner les rendez-vous, on a tendance assez rapidement à se dire que c'est toujours la même chose et qu'une rapide visite LinkedIn, par exemple, sur le profil de notre interlocuteur, ça suffit à se préparer. Évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui est dur avec cet adversaire numéro un, c'est qu'il nous met KO petit à petit. Ce n'est pas un gros uppercut franc qui va nous mettre à terre cette fois-ci parce qu'il n'y a aucun prospect qui nous expliquera qu'il ne signera pas avec vous parce que vous manquez de préparation. Il n'en a pas conscience, évidemment. Le prospect va plutôt se dire qu'il n'était pas clair, il ne m'a pas convaincu, ça n'a pas l'air costaud, tout ça. Alors tiens, je vais te penser à un truc. Je le dis tout à l'heure qu'il n'y a aucun prospect qui vous dira ça et ce n'est pas vrai. J'ai une petite anecdote. La semaine dernière, j'ai entendu un commercial qui prospectait et le prospect lui a demandé « Et vous savez ce qu'on fait au moins dans notre entreprise ? » Il a essayé de baraguler un truc, évidemment. Il n'avait pas lu, il avait fait sa prospection trop vite. Et le prospect lui a répondu « Et bien maintenant, au moins, vous savez pourquoi je vais raccrocher. » Merci à lui. C'est l'un des seuls prospects francs qui a expliqué au commercial pourquoi il décide de mettre fin à l'appel. Avant de prendre la route, on réfléchit à son itinéraire sans avoir la pression de savoir quelle est la sortie qu'il faut prendre là tout de suite au risque de la rater. Alors bon, ok, aujourd'hui, on met Google Maps. Mais tu prépares au moins où tu veux aller et pourquoi. Tiens d'ailleurs, pourquoi on y va à ce rendez-vous ? Pourquoi on pense que ça peut être intéressant pour nous et notre client de se rencontrer ? Le savez-vous seulement ? Avez-vous un vrai argument quand vous allez rencontrer ce prospect ? Rassemblez l'information, trouvez ce qui est utile, préparez ce que vous allez dire. Parce que si vous êtes préparé convenablement, vous vaincrez votre premier adversaire. L'adversaire numéro 2, c'est le manque d'entraînement. Vous avez beau avoir toute la préparation et toutes les informations disponibles, si vous ne vous entraînez pas à les utiliser, ça ne vous servira à rien du tout. C'est un peu comme avoir la meilleure arme de la Terre, mais ne pas savoir où est le bouton ON. Vous ne serez pas plus avancé que si vous n'aviez pas cette arme. Enfin non, c'est pire en fait. Vous arrivez avec cette énorme bazooka, vous êtes sûr de vous et vous vous rendez compte au dernier moment que vous avez oublié de vous demander comment il marchait. Si vous l'aviez utilisé quelques fois, si vous vous êtes entraîné sur quelques cibles, vous seriez hyper à l'aise avec et vous n'auriez pas ce problème. C'est la différence entre avoir la connaissance ou avoir le moyen d'eux et avoir la compétence, agir sur le terrain et avoir les résultats qui vont avec. Et là aussi, le prospect ne vous dira jamais directement ton PowerPoint, tu ne le maîtrisez pas assez bien, cet exemple, il était bancal, quand tu m'as donné le use case, il te manquait des chiffres. Tout ça, ce ne sera jamais verbalisé par le prospect. Ça participe à un sentiment global à votre égard. Alors je reprends l'exemple du rendez-vous parce que c'est facile de se projeter dedans. Si vous connaissez l'enchaînement idéal d'un rendez-vous, d'ailleurs vidéo dont je parle ici, mais que vous n'êtes pas suffisamment entraîné le jour J, vous aurez forcément des difficultés à faire. Vous allez devoir réfléchir, vous allez être perdu, vous allez oublier une partie. La partie que vous avez oubliée, elle vous aurait été utile pour la partie d'après. Du coup, c'est un peu vide. Résultat, vous plantez alors que vous êtes préparé. Vous savez, vous avez préparé le premier rendez-vous idéal. Mais comme vous ne l'avez pas suffisamment répété, comme vous n'êtes pas suffisamment entraîné, quand vous arrivez sur le terrain, c'est la cata. Et souvent, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est tellement submergé par le stress, on est tellement sur le moment que tout ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête, on s'en va et on passe à autre chose. Et là aussi, il y a un problème. Le manque d'entraînement finira par vous avoir à l'usir. Vous avez la possibilité de vous entraîner, par exemple, 30 fois à votre présentation pendant le rendez-vous. 30 fois d'affilée. Ça vous prend 2 heures, par exemple. Alors que pour avoir 30 fois l'opportunité de faire un rendez-vous, vous devez vous présenter. Combien de temps allez-vous devoir attendre ? Et surtout, à combien de rendez-vous vous allez foirer votre présentation ? C'est ça qu'il faut se dire. C'est pour ça que c'est hyper important de s'entraîner régulièrement. J'ai souvent, par exemple, des commerciaux qui me disent « Bah oui, évidemment, Quentin, je sais comment me présenter en début de meeting. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut dire ça. » Ok, ça, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Maintenant, je vous propose là tout de suite de faire un test ensemble. Est-ce que vous savez vous présenter en début de rendez-vous en moins de 30 secondes ? Dites-moi oui ou non. Dites-le dans votre tête, dites-le en commentaire ou dites-le tout fort. Ok, du coup, pour ceux qui ont dit oui, je vous laisse tout de suite, sans bégayer, vous présenter sans chercher vos mots. 90% d'entre vous n'ont pas réussi et c'est normal, c'est parce qu'on ne visait pas suffisamment entraîner. C'est vrai pour cette étape, mais c'est vrai pour un grand nombre d'autres étapes. Et donc s'entraîner, c'est hyper important et c'est un gros travail. L'entraînement, je répète, c'est ce qui permet de réconcilier la connaissance, ce que vous savez, la compétence, ce que vous savez faire sur le terrain. Et c'est bien ce que vous faites sur le terrain devant le prospect qui crée le chiffre d'affaires. Parce que ce que vous avez en tête et toute la théorie que vous connaissez, si vous ne l'appliquez pas, elle ne vous sert à rien. L'entraînement, ça permet de passer de là à là. Et le manque d'entraînement, c'est votre ennemi, c'est votre adversaire parce qu'il va vous retenir de cette compétence idéale qui fait gagner des ventes. Dit autrement, vaincre le manque d'entraînement, c'est aussi ce qui va vous faire atteindre vos objectifs et toucher vos primes. Alors évidemment, ne restez pas assis sur vos acquis parce que vous allez finir par oublier les choses petit à petit ou être moins à l'aise. Restez régulier pour vaincre votre adversaire numéro 2, le manque d'entraînement. Voilà, vous êtes donc prêt à découvrir l'adversaire numéro 3. Un peu plus costaud celui-là, vous allez voir. Ah, alors lui, c'est l'un de mes préférés. L'adversaire numéro 3, c'est le manque d'expertise. Savez-vous que l'expertise, c'est la première chose que les prospects attendent des commerciaux. Il y a cette super étude LinkedIn que j'adore qui s'appelle je crois Re-Sync the B2B Buyer Journey ou quelque chose comme ça. Je vous la mets dans les commentaires pour la retrouver quelque part là. Et c'est une étude qui a été menée auprès de 6500 prospects, 6500 acheteurs. On leur a demandé qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la conversation avec les commerciaux ? Qu'est-ce que vous valorisez le plus dans le contenu qu'on vous offre, dans ce qu'on vous propose dans cette conversation ? C'est hyper intéressant de se demander ce que les prospects attendent de nous. On a la réponse. Et ce qui arrive en position numéro 1, c'est l'opinion d'un expert. Les prospects veulent faire face à un expert. C'est le numéro 1 sur les 10 choses qui sont importantes pour eux. Paradoxalement, quand on pose la même question aux commerciaux, qu'est-ce que vous pensez que les prospects attendent de vous ? L'avis d'un expert, l'opinion d'un expert, ils le placent beaucoup plus bas. J'aime beaucoup cette étude. Je vous mets le lien dans le commentaire. Allez la regarder, c'est hyper intéressant pour se mettre dans les chaussures de nos chers prospects. Et ce qui est difficile avec le manque d'expertise, c'est que la plupart des formations qu'on donne aux commerciaux, elles concernent le produit. Donc, ils développent l'expertise de leur produit en interne avec le marketing ou parfois le produit. Sauf que dans la sainte trinité de l'expertise du sales, le produit figure seulement en troisième. Et si vous ne connaissez pas encore la sainte trinité de l'expertise chez les sales, c'est que vous nous avez rejoints sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Alors bienvenue, je vous rappelle ce que c'est rapidement. La sainte trinité de l'expertise chez les commerciaux, c'est un, l'expertise métier, industrie du client. Deux, l'expertise commerciale, vente, la communication, les process, les méthodes, l'expérience, l'agilité. Et trois, c'est l'expertise produit. La sainte trinité de l'expertise quand on est commercial. Ce qui est étonnant, c'est que les commerciaux sont formés selon une importance inverse d'ailleurs. Alors là, je vous l'ai donné dans l'ordre, mais souvent, très souvent, on les forme aux produits. Parfois, on les forme aux méthodes de vente et très rarement à l'expertise métier et industrie. Alors que pour moi, c'est en l'inverse de l'importance qui fait la différence quand on veut gagner des affaires. Alors si aujourd'hui, on ne vous apporte pas ces trainings dans votre entreprise, faites-les vous-même. Il n'y a aucune excuse. Pour le produit, normalement, vous avez tout en interne. Et si ce n'est pas le cas, vous préparez une liste de questions. Vous allez voir les personnes qui ont fait le produit. Vous allez voir les experts produits, ceux qui l'implémentent. Vous allez voir les devs, vous allez voir le marketing. Vous leur offrez un déj ou un café et vous les questionnez. Préparez votre liste, c'est super important, mais vous allez les questionner. Si vous n'avez pas d'idées, des bonnes questions à poser pour comprendre et développer l'expertise produit, vous demandez à ChatGPT. Pour la partie vente de l'expertise, vous pouvez regarder cette chaîne YouTube. J'ai fait plus de 175 vidéos au moment où je vous parle et j'en fais une de plus par semaine. Elles sont toutes gratuites. Il n'y a pas d'excuses. Il va falloir faire de l'entraînement derrière et appliquer. Mais vous aurez le B.A.B. de ce qu'il vous faut pour être dans le top 1% des commerciaux. Donc, profitez-en. C'est gratuit. Là aussi, pas d'excuses. Et pour l'expertise métier, la troisième, vous avez plein de possibilités. Vous allez voir vos bons clients ou vos proches qui exercent le métier des personnes auxquelles vous vendez. Donc, si vous vendez aux experts comptables, vous allez chercher soit de bons clients qui sont experts comptables et avec qui il y a une vraie relation de confiance pour qu'ils vous racontent tout sur leur métier. Soit vous allez chercher des potes à vous qui sont experts comptables. Et si vous n'avez rien de tout ça, ce n'est pas grave. Vous ouvrez le chat GPT. Oui, ok, mais je lui dis quoi à le chat GPT ? Vous lui dites, tu es expert comptable depuis 15 ans en Ile-de-France. Quels sont tes objectifs ? Tes challenges du quotidien ? Quels outils utilises-tu ? Quelles sont tes aspirations ? Quels rêves tu as en secret ? Vous allez lui poser toutes ces questions pour faire le portrait robot de l'expert comptable qu'a de l'expérience. Et rien qu'avec ces petites réponses que vous allez valider ou pas sur le terrain, vous allez en savoir plus que la plupart des commerciaux sur votre marché. Je sais que ça peut vous paraître évident et bête, mais je vous assure que c'est le cas. Si vous faites juste ce petit travail, vous allez vous lisser dans le haut du panier. C'est beaucoup plus puissant si vous pouvez discuter directement avec un expert comptable qui va vous parler sans filtre et tout vous dire. Et si vous n'avez pas cette possibilité-là, pas d'excuses, chat GPT peut faire une partie du boulot pour vous. Avec ça, vous n'aurez plus à vous inquiéter de l'adversaire numéro 3, le manque d'expertise. Le manque de confiance. Vous avez beau avoir coché toutes les cases avant, avoir tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas la confiance du prospect, vous ne vendrez pas. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas confiance en vous non plus, ça peut être aussi plus compliqué, mais ça, je le traiterai à part dans une autre vidéo. Et puis surtout, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment mon rôle de travailler ça, même si c'est important. Quand je parle du manque de confiance, donc du coup, je le disais, je parle du manque de confiance en vous et pour vous, sachant que l'un entraîne l'autre et l'inverse peut être aussi parfois vrai. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est la préparation qui va vous sauver. Je n'ai pas allé plus loin dans cette vidéo, je le disais parce que ce n'est pas le sujet, mais la réponse simple, c'est préparez-vous pour gagner confiance en vous. Pour ce qui concerne les prospects, la confiance qu'ils mettent en vous, elle est hyper importante. Vous savez, parfois, vous vous dites « Ah tiens, cette personne, c'est marrant, je ne la sens pas. » Eh bien, le prospect, il peut avoir le même sentiment envers un commercial, à différentes nuances, à différents degrés ou au contraire, franchement, je le trouve hyper pro. Il y a toute une série de nuances, mais ce que vous combattez ici, c'est ça. Et pour rappel, comment ça fonctionne la confiance, c'est très simple. La confiance en vente B2B, ça marche avec deux jambes. Jambes une, la confiance professionnelle. Est-ce que vous comprenez votre prospect ? Est-ce que vous connaissez l'industrie ? Est-ce que vous maîtrisez votre discours ? Est-ce que vous arrivez à l'heure ? Est-ce que vos slides sont impeccables ? Est-ce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe dans vos emails ? En gros, est-ce que vous êtes un pro ? C'est la première moitié de la construction de la confiance avec le prospect. Et puis, la deuxième jambe, c'est la confiance personnelle. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'agréable ? Est-ce que quand je vois votre nom sur mon téléphone s'afficher quand vous m'appelez, j'ai envie de répondre, je me dis « chouette, j'ai passé un bon moment ». Est-ce que vous êtes quelqu'un d'empathique ? Est-ce que vous êtes quelqu'un de flexible ? Parce que si vous êtes très compétent, mais très désagréable, vous allez aussi avoir des problèmes pour vendre. Alors, je vous prends des extrêmes, évidemment. Moi, j'ai longtemps délaissé cette partie, et ce n'est toujours pas ma partie favorite, d'ailleurs. Mais je comprends que c'est important dans l'expérience des gens de passer un moment humain, agréable dans le processus d'achat. Et donc, du coup, la confiance, elle a ses deux jambes. Confiance professionnelle, expertise, crédibilité, confiance personnelle, lien, relation, maître agréable auprès du prospect. Si vous manquez d'une de ces deux choses, vous avez beaucoup de mal à vendre. Donc, le manque de confiance, ce sera l'un de vos plus grands ennemis dans votre quête pour la vente. Sauf qu'avec ces conseils, l'attention que vous allez porter à la confiance personnelle et professionnelle, vous allez le vaincre régulièrement. Ok, ça y est, il n'en reste qu'un, c'est le boss final, et lui, il peut foutre en l'air tout ce que vous avez accompli depuis le début du chemin. Imaginez, vous avez battu les quatre précédents adversaires et il ne reste que lui. Si vous le battez, vous gagnez la vente. Voici donc le boss final à vaincre pour vendre en B2B. Le boss final, c'est le bébé du prospect. Tous ses efforts, ils vous ont amené devant lui et en un seul geste, il peut mettre fin à tout, même si vous avez tout bien fait en amont. Cette ultime embûche, c'est l'absence de bébé du prospect. Le bébé, c'est un acronyme qu'on utilise chez MIME et qui veut dire besoin, budget. En fonction de leur intensité, un ou plusieurs de ces critères peuvent mettre fin à tout aux espoirs de vente. D'abord, le besoin. Pas de besoin, pas d'objectif, pas de problème, pas de prospect, pas de vente. C'est aussi simple que ça. Je veux juste aller un petit peu plus loin. Pas de besoin fort et urgent, pas de vente. Le fort et l'urgent, ils sont importants. Parfois, le prospect, il a un petit besoin qui traîne depuis des années mais ce n'est pas assez fort, ce n'est pas assez imminent, urgent pour agir. Alors, si vous lui parlez, pourquoi il le ferait cette fois-ci ? Pourquoi il le ferait maintenant ? Pourquoi il le ferait avec vous ? Et si ce n'est pas de bonne raison de répondre à cette question, vous devriez vous méfier. La vente n'est peut-être pas possible. Alors, sur un coup de chance, mais on ne compte pas là-dessus, j'espère, pour construire son pipeline. Ils vous font donc, le premier B, un besoin et il faut qu'il soit un minimum intense et urgent. Le deuxième B, c'est le budget. Même si le besoin, il est hyper fort et urgent, mais que le prospect, il n'a pas un sou, ou qu'il n'a pas la somme d'argent nécessaire, ou qu'il n'a pas le type de montant, le genre de montant nécessaire pour travailler avec vous, il ne va rien se passer. Et dans ces conditions, ça ne sert à rien de vous évertuer à vendre quoi que ce soit. Alors, dans mon histoire, c'est le boss final, mais vous pouvez faire en sorte qu'il n'arrive pas à la fin du processus, évidemment. C'est pour ça qu'il existe l'étape dite de qualification. Le but ici, c'est de détecter le plus en amont possible les présomptions d'absence de bébé, le fait qu'il n'y ait pas de bébé. Classiquement, on entend parler du Bante pour faire ça, en tout début de processus, et vous allez voir, on retrouve notre bébé dans le Bante. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, vous pouvez le faire de plein de manières différentes. Petit rappel, le Bante, c'est B pour budget, A pour authority. On ne le retrouve pas parce qu'en vrai, l'authority, on veut toujours y accéder. On n'a pas forcément besoin de l'avoir pour vendre, c'est pour ça qu'il n'est pas dans mon bébé. Ce n'est pas obligé que le manque d'authority vous kill un deal, alors que le manque de budget, si. C'est pour ça qu'on ne le retrouve pas ici. Le N du need de Bante, c'est le besoin, c'est le premier B de bébé. Le T, c'est le timing, c'est pour ça que je dis urgent dans besoin urgent. Donc notre bébé, c'est besoin fort et urgent et budget. Ces deux choses, si elles sont absentes, vous ne vendrez pas. Mais comme je viens de vous le dire, votre étape de qualification, normalement, elle est faite pour vous assurer que le prospect n'a pas de bébé. Alors je vous arrête tout de suite, je sais, certains vont me dire oui, mais parfois on n'a pas les réponses à ce qu'on veut, etc. Ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est d'être lucide sur la situation et comprendre les composantes auxquelles il y a un risque associé et là, vous devez être vigilant. Peut-être que vous décidez d'avancer, mais vous avancez au moins cette fois en connaissance de cause. Alors l'ordre dans lequel je vous ai préparé vos adversaires, il n'est pas du tout innocent, il est même très important. Parce qu'en fait, ils marchent en cascade. Si on les reprend tous, on se rend compte que le suivant n'est pas possible si on n'a pas eu le précédent. Si on n'a pas fait la préparation, préparé notre fonds et défini sa méthode, on n'a rien pour s'entraîner. Et si on ne s'entraîne pas, on ne va pas développer de la compétence et de l'expertise qui rassure le prospect, donc qui lui donne confiance. Et si malgré le fait d'avoir tout ça, le prospect n'a pas de bébé, le deal est foutu. En revanche, si on prend le truc à l'inverse, le mec crosse beaucoup, si le prospect a un bébé et il nous fait confiance, tout le reste s'envole. On n'en a plus besoin. Évidemment, si on a une solution. Donc vous voyez, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. On peut se passer du bas de la pyramide, mais pas du haut. Parce que parfois, on peut avoir construit de la confiance d'une autre manière que ce que je vous ai montré. Par exemple, par ce qu'on appelle le transfert de confiance. C'est typiquement ce qu'on appelle une intro. Par le biais d'une tierce personne, on obtient une partie de la confiance que notre prospect a mise en lui d'emblée, directement. Et ça, ça nous donne dès le départ un niveau de confiance. Si on imagine le thermomètre de la confiance qui est beaucoup plus élevé que si on n'avait pas de connaissances en commun qui nous avaient introduites. Et ce niveau de confiance de départ, il va nous pardonner certaines imprécisions sur les étapes d'avant, de préparation, de compétences. Et c'est pour ça que souvent, il y a une énorme différence entre savoir vendre à son réseau et savoir vendre à un parfait inconnu. Et pour moi, en vente, c'est ça le vrai juge de paix, être capable de vendre à un parfait inconnu. C'est pour ça que la pyramide, vous allez devoir la prendre de la base et maîtriser chaque étape pour arriver au sommet. Voici donc votre pyramide des ennemis qui vous empêche de vendre. Et évidemment, si on regarde les choses d'un côté beaucoup plus positif, si vous transformez ces ennemis en vos amis, vous avez en même temps l'un des secrets pour bien vendre en B2B. Ce qui est important dans cette pyramide, c'est de distinguer ce que vous contrôlez de ce que vous ne contrôlez pas. Vous ne contrôlez pas le bébé du prospect. Vous devez vérifier s'il y en a un pour pouvoir vous en occuper, mais s'il n'y en a pas, vous ne pouvez pas le contrôler. Alors, allez de l'avant. Ok, 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 ouais. Je sais ce que vous allez me dire. En 2002, vous aviez réussi à vendre à quelqu'un qui n'avait pas de besoin parce que vous avez persévéré et que vous avez dit ici, ça, ça, ça. Ok, je suis sûr que c'est vrai. Mais depuis, combien d'énergie vous avez dépensé à convaincre 99 autres prospects qui n'avaient rien, qui n'avaient pas de budget finalement pour ne pas réussir ? Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'au-delà de votre temps, c'est votre énergie et c'est votre confiance en vous et en votre produit qu'il faut protéger. Quand on n'arrête pas de perdre des deals et d'y aller à fond sur des deals qu'on ne peut pas gagner, on perd en confiance en soi. Ça, ça se ressent sur votre prochain deal qui, lui, aurait peut-être pu être gagné. Protéger ça. La stratégie du kamikaze, elle ne fonctionne pas en vente B2B. Donc, du coup, je reviens à ma question. Qu'est-ce qui est en mon contrôle et qu'est-ce qui n'y est pas ? Ce qui est en mon contrôle, c'est la préparation, l'entraînement et l'expertise. Personne ne peut vous empêcher de bien vous préparer, de bien vous entraîner et de développer l'expertise. Ce qui n'est pas maintenant dans votre contrôle, le besoin n'est pas dans votre contrôle, on l'a dit tout à l'heure. Par contre, on peut le creuser, on peut le préciser et le révéler peut-être plus fort que ce que le prospect pensait. L'urgence n'est pas dans notre contrôle. Par contre, on peut trouver une raison avec son prospect ou lui donner envie de prioriser cette chose par rapport à une autre parce qu'il va découvrir grâce à nous quelque chose qu'il n'avait pas vu. On peut faire cet effort avec lui. Le budget n'est pas dans notre contrôle. Par contre, on peut l'aider à le trouver, aller le chercher ailleurs. On peut l'aider à diminuer le scope pour rentrer dans son budget. Si toutefois, il y a un budget qui existe évidemment. Vous n'allez pas créer de l'argent pour votre prospect. Et puis la dernière chose qui n'est pas dans votre contrôle, c'est la confiance. On ne peut pas décider que le prospect nous fait confiance. Par contre, on peut être préparé, on peut apporter de l'expertise, on peut être intègre et réactif avec lui. Ça, c'est dans votre contrôle. On peut déployer des efforts pour le faire. Il y a une chose que je ne vous ai pas encore dite et qui est probablement la plus importante de toute cette vidéo et ce sera mon dernier conseil. Ne vous trompez pas d'adversaire. Je vois souvent sur internet, sur des blogs, même dans des sociétés qui accompagnent les commerciaux B2B, dire que la vente, c'est un combat, que c'est une guerre, qu'il faut renvoyer les coups à son prospect, qu'il faut contrer ses objections. Il y a parfois un combat à mener, mais ce n'est jamais contre le prospect. La vente ou l'achat avec un prospect, ce n'est pas un combat, c'est plutôt une danse. Les vrais adversaires, je vous les ai donnés. Le manque de préparation, le manque d'entraînement, le manque d'expertise, le manque de confiance et l'absence de bébés. Ce sont eux, vos plus gros adversaires. Il y en a plein des petits un peu partout autour, mais si vous maîtrisez cela et si vous savez les vaincre, vous allez gagner. Hormis ça, et particulièrement en B2B, il n'y a pas de combat dans la vente. Et c'est important de se le redire parce que c'est ça aussi qui provoque parfois un malet chez les commerciaux, un sentiment de devoir vaincre, de ne pas avoir porté les bons coups, de ne pas avoir été assez agressif. Je suis parfois des prospects qui me parlent d'agressivité commerciale. Je ne partage pas cette vision, c'est pour ça que j'ai monté Mime, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et je vous assure que je n'ai jamais eu à me battre pour remporter mes deals. Bref, ne vous trompez pas de cible, persévérez, soyez compétent et restez honnête. Bonne vote à tous.